Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce petit nouveau podcast. Aujourd'hui j'ai l'honneur et le plaisir d'avoir un frère en Christ avec moi, Christopher, qui va nous partager comment est-ce qu'il a rencontré Christ, comment est-ce que sa vie a changé, comment est-ce que son cœur a été chamboulé. Donc voilà, on va l'écouter. Donc ouais Christopher, explique-nous un peu comment ça s'est passé tout ça, ce gros chantier. Salut à tous, comme il l'a dit, je m'appelle Christopher. Voilà, donc moi je suis né dans une famille qui n'était pas forcément croyante, de culture catholique mais pas en pratiquant. On était quatre enfants, j'avais un grand frère et une grande sœur, enfin moi j'étais le troisième et après j'ai eu une petite sœur. Donc j'ai grandi dans la partie de mon enfance en région parisienne. Et voilà, donc ce qu'il faudrait dire c'est que, déjà je vais peut-être parler de comment le spirituel a commencé à m'approcher, je pense que c'est le plus important. Tout d'abord, j'étais en fait, quand j'étais petit, parce que je me souviens j'étais très influencé par mon frère, qui est très vite touché au travers des films, très 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 cinéphile, entre mon frère et mon père aussi également d'ailleurs. Mais mon frère, voilà, m'a fait très vite en fait, très jeune, pour moi part, regarder des films très hard quoi, les films d'horreur, films d'épouvante et la pornographie. C'était très très violent. En sachant que mon frère était également, il était dealer en fait. Donc voilà. Et moi je savais des choses sur mon frère que mes parents ne savaient pas forcément. Voilà. C'est pour dire qu'il m'a vraiment beaucoup influencé. Et je faisais beaucoup de, je me rappelle que je faisais beaucoup de cauchemars, un truc assez fort. Voilà, en mode vraiment très très réaliste en fait, en mode comme des sorcières qui me poursuivaient dans les couloirs, un genre de choses. Même je me souviens, je faisais plusieurs fois le même rêve. C'est comme si c'était un peu le double de moi en fait, ténébreux, qui me poursuivait dans la maison quoi. Ça m'avait vraiment marqué. Et du coup, comment tu vivais ces choses-là spirituellement ? Tu les vivais bien ? Est-ce que tu sentais comme des oppressions, des choses comme ça ? Et aussi, c'était à peu près à quel âge quand tu vivais ces cauchemars ? Que ton frère te faisait voir ces films, et par rapport à la pornographie, aux films d'horreur, tout ça, c'était à peu près quel âge ? Et comment tu le vivais intérieurement ? Oui, c'était aux alentours de, je pense que ça commençait vers 7-8 ans par là, c'était vraiment très jeune. Et comment je le vivais ? En fait, j'en sais rien. Je m'en souviens pas. Mais par contre, ce que je me souviens, c'est que du coup, ça en découlait des cauchemars. Et après, j'étais quelqu'un de... En fait, plutôt solitaire. J'avais quand même pas mal d'amis. J'étais solitaire, mais j'avais quand même... Enfin, j'étais dans un lotissement, un petit lotissement, j'étais ami avec tout le monde dans le lotissement. C'était en Seine-et-Marne d'ailleurs, pour ceux qui connaissent. Voilà, après... Après, sinon, moi, dans ma vie de tous les jours, je m'intéressais beaucoup à la nature, dans mon animaux, et beaucoup à la préhistoire. J'étais très calé à ce niveau-là. J'avais plein de bouquins, plein de cassettes, tout ça. Voilà, après, je regardais pas mal de films. Ah oui, mon frère m'a pas mal aussi influencé sur les jeux vidéo, aussi. Jeux vidéo console. Je précise, pas PC, pour les commentaires. Ok, donc on a compris que tu étais confronté aux jeux vidéo, que t'étais confronté au monde spirituel, notamment dans les rêves, à la pornographie, tout ça. Est-ce que, dans la nature de ton vieil homme, est-ce que tu pourrais nous dire un peu comment tu étais quand t'as commencé à grandir à l'adolescence, et puis après, en étant un peu adulte, pour qu'on compare un peu l'ancien Christopher et le nouveau Christopher, est-ce que tu pourrais vraiment nous dire en fait qui tu étais selon la chair ? Je sais pas s'il y a des choses qui étaient fortes en toi, peut-être la colère, la violence, ou je ne sais pas. Quelle chose vraiment que l'ennemi avait empris sur toi la plus forte, en fait ? Le plus gros truc ? Ouais, ok, je vois. Ouais, donc plus au niveau charnel, émotif, ouais, je dirais, déjà j'étais très très timide, et surtout, vraiment un des, vraiment un des caractères les plus forts, c'était la timidité. Et après, à l'adolescence, j'ai commencé à être, en fait, je pouvais m'énerver très vite, c'est-à-dire que je, vous savez, comme on disait, les gens m'appelaient un faux calme, c'est-à-dire que je pouvais rester longtemps calme, 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 et puis quand j'explosais d'un coup, et en fait, il y a même une phase où, en fait, je ne parlais même pas si on m'embêtait, en fait, je le frappais direct, quoi. Voilà, c'était ça. C'était surtout la timidité, qui, par contre, bizarrement, cette timidité, elle est partie aux alentours des 18, 19 ans, 20 ans, mais c'était, c'est bizarre, parce que c'était une timidité, comment dire, c'était partie, mais dans le sens où c'était plus pour faire mon intéressant, je crois, en fait. En fait, au fond, j'étais toujours timide, mais je ne sais pas trop comment expliquer. C'était vraiment intéressant, peut-être pour les filles aussi, je ne sais pas trop. En tout cas, voilà, dans mon enfance, j'étais très timide. Par exemple, je n'aimais pas les bisous, par exemple. Il y avait une autre chose, aussi, autre chose, c'est que je n'ai pas qu'on m'appelle par mon prénom, en entier, Christopher. Tout le monde m'appelait Chris. Je refusais qu'on m'appelait Christopher. c'est quelque chose d'important aussi pour moi, je vais expliquer après. Et voilà, donc après, vers 18-20 ans, je sortais beaucoup plus. Du coup, je suis plus timide. Moi, j'avais plus un verre ou deux. Est-ce que tu as fait face à l'alcool ou la drogue, ce genre de choses ? Oui. Oui, l'alcool, pas mal à une certaine époque. C'était surtout en soirée. Surtout en soirée. Et la drogue, c'était surtout la beuh et l'herbe. Et le shit, ça a commencé ça aux alentours de 17 ans, au lycée. en sachant que, bizarrement, pour moi, c'était vraiment pas normal, c'était vraiment spirituel parce que de mes 17 ans, je pense, jusqu'à, je ne sais pas combien, 24, même après encore un an ou deux que je sois venu à Christ, je fumais. Je n'ai jamais payé une seule barrette de shit ou une seule herbe. En fait, j'ai toujours réussi à fumer avec les autres. Et pourtant, à une époque que je fumais avec un collègue, ce n'était pas un petit peu. Mais après, je n'ai pas été plus loin. Une fois, on m'a proposé des drogues dures, tout ça. Ça, par contre, je n'ai jamais touché. L'alcool et la fume, oui. Et puis après, la cigarette aussi, un petit peu, mais ça, ça n'a pas été. D'accord. Donc, tu étais confronté à la cigarette, à la drogue de façon légère, à l'alcool, à la pornographie et puis au cauchemar, voilà, aux oppressions démoniaques dans tes rêves. Ça, c'était vraiment ton ancienne vie, ta vie charnelle, ta vie d'avant. Et nous, on aimerait savoir comment est-ce que Christ est venu vraiment faire sa demeure en toi ? Comment il est venu habiter en toi ? Comment ta vie a changé à cette rencontre-là avec Jésus ? Pourquoi ? Pourquoi Jésus ? Pourquoi ? Comment il t'a changé, en fait ? C'était quoi le point où tu t'es dit ben voilà, là je vais croire en Christ parce qu'il est mon sauveur, il est mon seigneur ? Comment ça s'est fait ? Alors, donc c'est un long cheminement, je pense. En fait, j'ai commencé à me poser des questions. Ça a été... Ça a été progressif, mais là où j'ai vraiment commencé à redoubler dans ma tête des questions, on va dire, c'est plus aux alentours, je pense, de 2011. Donc, 2011 pour moi, j'avais 21 ans, voilà. 2011, 2012, par là. Et particulièrement, donc, quand je suis allé en Irlande, en fait, j'ai vécu trois mois et trois semaines en Irlande. Et, en fait, déjà là-bas, les gens, ça m'a énormément touché parce qu'en fait, les gens, ils étaient comme... Pour moi, c'était vraiment, ils étaient remplis d'amour. Il y avait beaucoup plus... L'amour était beaucoup plus... Comment dire ? Il y avait un amour, un amour plus palpable, le plus désintéressé, surtout, envers l'autre. Par exemple, voilà, je vous donne une idée. Moi, quelque chose que j'avais jamais vu en France, c'est que quand je demandais mon chemin là-bas, les gens, ils m'indiquaient pas seulement la route avec leurs mains et avec leurs mots, carrément, ils m'accompagnaient, quoi. Et même des fois, les premières fois où je suis arrivé là-bas, j'étais complètement perdu. On a pris le téléphone, on a appelé la... Ils ont appelé carrément la personne qui devait m'accueillir, voilà. Et puis les gens, surtout là-bas, ils font ce qu'on appelle le hug, qui font des gros câlins pour dire bonjour. Voilà, ça m'a vraiment touché. Moi, je cherchais vraiment l'amour. Oui, c'est quelque chose aussi que je n'ai peut-être pas dit, mais en fait, au fond de moi, j'ai toujours cherché l'amour. Et puis, depuis quelques années, ça a commencé, pareil, dans le tour de mes 20 ans, je parlais des fois comme ça, je parlais comme au ciel, en fait. Je ne sais pas trop à qui je parlais, mais je me posais des questions, quoi. Et... et puis, voilà, après, je regardais des... Toujours à fond sur l'évolutionnisme et tout ça. Et puis, j'ai regardé pas mal, j'ai regardé des émissions sur les trucs mystiques, des trucs qui se font poser des questions sur les extraterrestres, ce genre de choses. Oui, donc, donc ensuite, donc ça, c'était, ouais, donc ça, c'était 2012. Après, c'est, ouais, donc après, à mon retour d'Irlande, j'ai rencontré une fille. Oh oui, parce qu'il y a eu aussi ce truc aussi où j'ai eu pas mal d'aventures, enfin, de mésaventures avec les filles. Moi, je voulais déjà me marier absolument à 18 ans. Déjà à 18 ans, en fait, moi, j'avais déjà, voilà, j'ai toujours voulu rencontrer ma femme et que ce soit directement ma femme, quoi. Je voulais pas, je trouve que c'était une belle chose parce que je voulais pas, je voulais pas faire plein de trucs avec les filles, ça m'intéressait pas. Malgré que, ça me fait n'importe quoi. Bon, c'est un peu compliqué, mais c'était les précédents, je pense, de la pornographie, tout ça, là. Donc, ouais, il y avait, en fait, je cherchais vraiment l'amour parce que, il y avait, oui, comme j'avais eu beaucoup de mésaventures avec les femmes et puis, puis voilà, j'avais été influencé au travers de films, au travers d'émissions, je me posais beaucoup de questions sur plein de choses. En fait, moi, j'ai pas passé à la création parce que moi, je vous dis, je croyais vraiment à fond en l'évolutionnisme. Il fallait pas me parler, en fait, de création, j'y croyais pas du tout. Malgré que j'avais fait des expériences, comme je vous dis, spirituelles, beaucoup dans les rêves et puis même, j'avais déjà vu, j'avais vu des manifestations, j'avais déjà vu des trucs bizarres. Voilà. notamment quand je suis allé en Martinique, en fait, quand j'étais petit, quand j'avais 10 ans, là-bas, voilà, il y a beaucoup de choses au niveau spirituel. On m'avait raconté des trucs, des trucs très, très graves, quoi, qu'on pourrait voir dans des films d'épouvante, dans ma famille, dans ma famille 200. Voilà. Mais en fait, ce qui a vraiment déclenché, ça a été 2014. Alors moi, je faisais beaucoup d'arts martiaux aussi. J'ai fait beaucoup d'arts martiaux autour des 20 ans et en fait, en 2014, j'ai commencé en fait un style de karaté qui s'appelle le Karaté Kukushin qui est un karaté assez violent et en fait, j'ai rencontré donc dans ce club-là à Bordeaux, je précise, donc j'ai rencontré donc un frère mais à ce moment-là, je ne savais pas que c'était un frère, de toute façon, je n'étais pas encore converti. Je ne dirais pas son nom, il va se reconnaître. Donc ce frère, en fait, en fait, lui, il ne se cachait pas dans le club. je veux dire, il parlait un peu ouvertement et il parlait justement, il remettait beaucoup en question les trucs de l'évolution et moi, comme en fait, comme j'étais déjà un petit peu en recherche, ça ne me choquait pas en fait. Moi, ce qu'il disait, c'était un peu comme pour moi, c'était un peu comme des confirmations parce que d'une part, moi, j'étais très évolutionniste mais en même temps, d'une autre part, j'avais regardé pas mal de trucs sur le spirituel, tout ça, je me posais beaucoup de questions sur les trucs mystiques et tout quoi. Et en fait, ce gars-là, en fait, plus, ce qui a vraiment déclenché, c'est qu'en fait, un jour, j'étais à Bordeaux, donc je cherchais un livre bizarrement sur les mathématiques, en particulier sur les nombres premiers parce qu'à ce moment-là, je m'intéressais beaucoup aux mathématiques et en fait, je suis tombé sur un livre qui s'appelle L'erreur de Darwin et en fait, c'est comme si mes yeux s'étaient vraiment posés dessus, je cherchais pas du tout ça et tout de suite, du coup, je l'ai pris en fait. J'ai eu une envie très très forte de prendre ce livre et quand j'ai lu, en fait, j'ai commencé à lire ce livre, simplement les premières pages, d'ailleurs, ce livre, je l'ai toujours, donc il est de Hans Joachim Zilmer, pour ceux qui veulent le lire. En fait, tout de suite, j'ai cru en Dieu. J'étais même pas, il n'y a même pas eu de... Je ne sais pas comment expliquer. En fait, ça s'est vraiment passé du jour au lendemain, j'ai cru en un créateur. Je n'ai pas cru, je ne pourrais pas dire que j'ai cru en Dieu, mais j'ai cru, je savais tout de suite que le monde, enfin pour moi, c'était libre à chacun de croire ce qu'il veut, mais moi, j'étais... En fait, ça a switché évolutionnisme, je suis passé tout de suite à, comme on dirait, créationniste. Et après, quand j'ai eu fini ce livre, en fait, dans ce livre-là, la conclusion, c'est en gros... Enfin bon, je ne vais pas vous donner la conclusion, mais bon, en gros, ça laisse à penser qu'il y a vraiment un Dieu, quoi. Et donc, petit à petit, de fil en aiguille, en fait, il y avait le frère, justement, en question de mon club de karaté, qui me disait, ouais, tiens, tu devrais regarder telle vidéo et tout, tel truc. Et en fait, ça a juste confirmé des choses, qui étaient des questions que je me posais déjà, en plus de ce bouquin-là, plus ce que lui me disait, enfin, il me disait de regarder certaines vidéos, notamment sur la microbiologie, ce genre de trucs. En fait, des choses, des vidéos, en fait, qui démontaient justement la théorie de l'évolution, en fait, qui prouvaient simplement dans la microbiologie, dans les cellules, tout ça, que, en fait, c'était obligé qu'on avait été créé, quoi, que c'était des mathématiques, quoi. Et en plus, moi, comme j'étais aussi à fond dans les... un peu dans les trucs de probabilité, tout ça. Voilà, et donc, petit à petit... Mais par contre, voilà, petit à petit, ouais, voilà, j'étais convaincu, en fait, j'étais de plus en plus convaincu qu'il y avait un créateur, mais je n'avais pas encore rencontré Jésus. En fait, ça a mis quelques mois, comme ça. En fait, ça, c'était aux alentours de, voilà, août 2014. Et c'est plutôt, peut-être, peut-être, vers octobre, je ne sais plus exactement, octobre, novembre 2014, où, en fait, j'ai rencontré Jésus, c'est au travers... En fait, je regardais des vidéos, il m'avait conseillé, le frère, là, je regardais des vidéos d'un gars qui s'appelle, c'est Pierre Jovanovic, c'est vraiment un aîné, en fait, c'est un ancien. Bon, il faisait beaucoup de vidéos sur les trucs de la fin des temps. Je ne conseille pas trop d'aller voir, mais par contre, il annonçait toujours à la fin l'évangile. Il disait, en gros, si vous voulez être sauvés, faites cette prière avec moi, acceptez Jésus-Christ dans votre cœur. Et en fait, du coup, je ne suis pas tout simplement parti dans ma chambre un soir, mais j'ai vraiment confessé mes fautes. Et en fait, j'avais les yeux fermés comme ça, et je me suis mis à pleurer, comme s'il y a une présence qui est venue me toucher. Il y a vraiment cette présence qui est venue me toucher, et c'était vraiment magnifique. Et en fait, j'ai vu, vous savez, comme les gens, ils disent, j'ai vu toute ma vie défiler devant moi avant de mourir. C'est comme si j'avais vécu un peu ça, sauf que là, il passait de la mort à la vie. Et vraiment, j'ai pleuré comme un bébé. Il m'a montré, en fait, tout ce qui m'a vraiment frappé, c'est qu'il m'a montré toutes les fois où en vérité, il avait été là, où j'aurais pu peut-être mourir, tout ça, et il avait été là. Oui, parce qu'il faut savoir, j'ai oublié de le mentionner, mais j'ai failli mourir en 2006, entre 2005 et 2006, à mes 15 ans et demi. En fait, j'ai eu une infection grave au cerveau, je suis parti à l'hôpital, et du coup, il m'a rappelé ça, il m'a rappelé qu'il m'avait sauvé aussi à ce moment-là. En fait, je suis resté en 2005, quand j'avais 15 ans, je suis resté il y a plus de presque deux mois à l'hôpital, parce qu'en fait, j'ai eu une infection suite à une sinusite, et ça faisait des mois que j'avais mal au crâne, tout ça, et bref, ça s'est fini à l'hôpital, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, voilà, j'ai eu une opération de trois heures, trois heures un quart par là, et j'ai été même déclaré mort cliniquement pendant cinq minutes, une opération au cerveau, donc on m'a ouvert le cerveau, j'ai une cicatrice sur la tête, ils ne se voient pas quand j'ai trop de cheveux, et voilà, enfin bref, en fait, on m'a fait deux opérations au cours de ce séjour à l'hôpital, et en gros, c'était le soir où je suis rentré à l'hôpital, en gros, ils ont dit à mes parents, c'est pas compliqué, c'est soit il meurt, soit il va finir comme un légume, ou soit il va vivre, en gros, c'était ça. Et voilà, mais bon, en radio, ils ont réussi à me guérir et j'avais pas de séquelles. Oui, après, donc voilà, c'était juste une petite parenthèse, c'était juste pour dire, parce que j'ai bien donné des détails, c'était juste pour dire que le Seigneur m'avait rappelé aussi, en fait, le soir où j'ai fait cette prière, il m'a rappelé qu'il m'avait sorti de là. D'ailleurs, c'était fort, parce que c'était un vendredi 13, en plus, quand j'avais fait le malaise que j'étais parti à l'hôpital, et c'était le jour de l'anniversaire de ma grand-mère aussi. Donc, comme quoi, les vendredi 13, ça ne parte pas toujours mal l'heure, parce que, bref, moi, je suis là aujourd'hui, et, en fait, j'ai continué à cheminer, petit à petit, mais moi, je n'avais pas d'enseignement. Et il faut savoir que, moi, au début de ma conversion, en fait, juste avant de me convertir, j'ai rencontré une fille, parce qu'en fait, comme je vous l'avais dit juste avant, je l'avais dit avant, moi, je cherchais vraiment l'amour, mais bon, c'était un amour charnel comme beaucoup de gens, et j'avais été beaucoup déçu par les filles, par les femmes. Et puis, cette fille-là, là, j'étais absolument sûr que c'était la femme de ma vie. Et en fait, je l'ai rencontré juste avant de croire justement en Dieu. Et, et donc, pendant que j'étais avec cette fille-là, je cherchais, alors, je cherchais Jésus, comment dire, oui, comme je dis, je l'ai rencontré Jésus. Il faut savoir que, ah oui, il faut savoir que j'ai quand même, avant de rencontrer Jésus, j'ai été voir quand même un petit peu dans, parce que je me disais, ah oui, ok, il y a un Dieu. Oui, on m'a parlé de Jésus quand j'étais petit, parce que j'avais fait du catéchisme aussi, je serais que je ne l'ai pas dit ça, mais j'avais fait du catéchisme, d'ailleurs forcé. Ma mère m'avait forcé à faire un an de catéchisme, elle m'avait plutôt éloigné de Dieu qu'autre chose. Mais, bref, du coup, c'est moi, 2014, où j'ai commencé à croire en Dieu, avant, en fait, de croire en Jésus, j'ai été voir un petit peu dans le Coran, j'ai cherché, en fait, dans le Coran, dans la Bible, et ce qui m'a touché aussi, ce qui m'a convaincu, en fait, que la Bible était vraiment, bon, moi, à l'époque, je croyais que la Bible était vraiment la parole du Dieu. Bon, en fait, je sais aujourd'hui que c'est plutôt l'émanation de la parole de Dieu. Une Bible au commencement qui volait dans les airs. Ce qui m'a convaincu, en fait, c'est que j'ai découvert, en fait, les travaux d'un monsieur qui s'appelle Yvan Panin, c'était un Russe, qui a voulu démonter, en fait, la Bible. Il a passé des années, des années, à vouloir démonter la Bible mathématiquement, pour, en fait, se convertir, parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait, genre, une chance sur 50 000 milliards, je ne sais pas quoi, que ce livre-là n'avait pas été inspiré par Dieu. Voilà. Ça, ça m'a beaucoup convaincu aussi. Et après, ouais, j'ai continué, donc, à regarder, voilà, des vidéos. En fait, moi, comme je vous le disais, je n'avais pas du tout d'enseignement, j'avais tous mes enseignements, c'était que sur Internet. Donc, j'écoutais, j'écoutais des, une Morgane Priest, tout ça. Morgane Priest, ça m'avait beaucoup touché aussi, son témoignage. Je ne sais pas si vous connaissez, vous laisserez aller voir. J'écoutais beaucoup Ken Tovind aussi, qui remettait en question, pareil, c'est plus un créationniste, enfin, c'est un évangéliste créationniste qui remet pas mal en question, qui a toujours, enfin, il a gagné, en fait, beaucoup de débats avec des évolutionnistes. Donc, voilà, moi, ça confirmait encore plus qu'il y avait un Dieu, tout ça. Voilà, après, j'ai regardé beaucoup, beaucoup de choses, donc, je me posais beaucoup de questions, en fait, sur le spirituel, sur les anges, tout ça. Et, en fait, il faut savoir que, il... En fait, il faut savoir que, moi, en fait, toutes mes croyances, toutes mes croyances, elles se sont effondrées, en fait. Toutes les croyances auxquelles je croyais quand j'étais petit, et même au début de ma conversion, en fait, petit à petit, ça s'est effondré. C'est-à-dire que, moi, je croyais aux choses de la préhistoire, en fait, ça s'est tombé. Je croyais aux extraterrestres, en fait, c'est tombé. Ça veut dire que ça a été complètement renversé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, au début de ma conversion, j'ai regardé des vidéos qui disaient, en gros, que les extraterrestres, c'était les anges, tout ça. En fait, à force de chercher, chercher, je vais pas rentrer trop en détail, parce que, bon, ça pourrait choquer certaines personnes. mais voilà, en gros, il faut savoir que tout ce en quoi je croyais, petit à petit, ça s'est effondré et je n'y crois plus du tout aujourd'hui. Donc, ton cœur s'est ouvert au fur et à mesure à l'évangile. D'abord, t'as pris conscience que t'étais pas le fruit du hasard, t'as pris conscience qu'il y avait un Dieu qui était là, qui t'a créé, et puis, au fur et à mesure, t'as rencontré cette personne-là dans ta salle de... comment ça s'appelle ? Dans ta salle de karaté, t'as parlé de Jésus, et donc, t'as compris que voilà, que Jésus, c'était le sauveur, mais après, du coup, tu t'es fait baptiser, j'imagine ? Baptiser d'eau ? Comment ça s'est passé ? Ouais, alors... Alors oui, donc, comme je disais, au tout début, je ne fréquentais pas du tout de chrétiens. Mais en fait, c'est-à-dire que si, j'ai en fait le frère en question, justement, il m'a fait aller dans une assemblée, ça, je crois que c'était genre la première fois que je suis allé dans une assemblée protestante, c'était grâce à lui, je pense que c'était en décembre 2014, un truc comme ça, peut-être janvier 2015, je ne sais plus. Et en gros, dans cette assemblée-là, ce n'était pas une assemblée qui était radachée à l'État, donc ça, c'était vraiment chouette, malgré que ça restait un peu religieux quand même, mais c'était quand même plus ouvert, plus axé sur la grâce que la plupart, malheureusement, bref, je ne vais pas cracher sur les assemblées, mais beaucoup d'assemblées religieuses que j'ai pu retrouver par la suite à Bordeaux. Et en fait, dans cette assemblée-là, je me suis fait baptiser, mais seulement un an après, parce qu'il y avait quand même ce protocole où il fallait faire une certaine étude biblique, où on prenait un temps à part avec un frère plus aîné, où on était un petit groupe en fait, on se concroupait de temps en temps, je crois que c'était le mercredi ou je ne sais plus, dans une petite salle, pour prier, pour prendre les écritures, pour vraiment comprendre qu'est-ce que le baptême, enfin ce qui en fait au final n'est pas plus mal, c'est quand même bien je pense de bien comprendre ce que c'est le baptême, mais en vérité, il faut savoir que à ce moment-là, je n'avais pas tout à fait compris ce que c'était le baptême, je sais que c'était important, mais donc j'ai quand même décidé de me faire baptiser, par conviction, et donc j'ai été baptisé, je me suis fait baptiser exactement avec, d'ailleurs avec le même frère qui m'avait amené, donc en partie à la foi, donc si je ne me trompe pas, c'était le 6 décembre 2015, voilà, donc un an après ma conversion, en gros, oui voilà, et qu'est-ce que je voulais dire, en sachant que la veille, d'ailleurs, la veille du baptême, il nous avait imposé les mains les aînés, et on avait reçu des paroles pour moi qui étaient très fortes, plus lesquelles, mais enfin en tout cas, bon voilà, on m'avait dit qu'il y avait vraiment, il y avait une sœur qui avait posé la main sur mon dos, elle avait vraiment ressenti comme un feu en fait, au moins le feu de l'esprit. D'accord, et est-ce que tu peux nous dire aussi ta relation que tu as avec le Saint-Esprit, comment l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui vivifie, l'Esprit qui encourage, comment tu vis les choses avec l'Esprit, dans ta marche chrétienne, quelle place a le Saint-Esprit en fait dans ta vie maintenant, dans ta vie d'homme nouveau en Jésus ? Alors, donc, pour répondre à cette question, il va falloir que je dise quelque chose qui pourrait en choquer beaucoup, enfin, c'est pas vraiment choquant, mais c'est-à-dire que, moi je ne suis pas né, enfin en fait, dans ma marche, j'ai vraiment pas eu l'impression d'être, en fait j'ai vraiment eu l'impression d'être né de nouveau, à nouveau, en 2017, en fait, la marche pour Jésus de 2017, j'ai rencontré des frères et sœurs, bon là, enfin bon, je vais essayer d'aller vite, de brasser, donc, en gros, j'ai rencontré des frères et sœurs, et en fait, on m'a fait aller à des partages, et en fait, ces partages-là, ils ont remis en question tout, en fait, absolument tout, ce que je savais de 2014 jusqu'à 2017, parce que j'étais passé par plein de phases, en sachant que j'avais en plus, j'avais perdu, je n'étais plus avec, bref, on s'était séparé avec la fille avec qui j'étais au début, et qui on est resté un an et demi, et déjà en 2016, moi quand j'ai, en fait, quand je me suis séparé avec cette fille-là, ça a été comme un déclencheur, en 2016, j'ai commencé à découvrir les, justement, en parlant du Saint-Esprit, j'ai commencé à expérimenter justement l'esprit, et à découvrir particulièrement, donc, les dons de l'esprit, donc j'ai commencé à sortir, en fait, dans la rue, à imposer les mains, à cette époque-là, il faut savoir que je faisais des, ce qu'on appelle les maraudes, donc on allait voir les SDF, les gens de la rue, on allait leur proposer des repas, mais avec un frère, on allait, on imposait aussi les mains, on avait, le frère m'avait parlé de, de Last Reformation, du mouvement, d'Orben, et du coup, on avait essayé de mettre ça en application, et moi j'ai commencé, voilà, à expérimenter ces choses, et on voyait du résultat, et également, je vous rends grâce à Dieu, parce que j'ai, j'écoutais en fait, au début de, au début de l'essage, j'ai écouté un, un des audios qui s'appelle L'Amour Injuste, que justement, le frère qui m'a amené à la fois, m'a partagé, il l'a partagé gratuitement en plus, donc de Jérémy Soudril, alors, alors, il faut savoir que je, je ne suis pas d'accord avec tout ce que, tout ce que dit Jérémy Soudril, mais en tout cas, je vous rends grâce à Dieu pour ce qu'a fait le Seigneur à travers ces audios-là, ce qu'a fait ce frère, parce que moi, ça m'a justement, ça m'a vraiment permis de comprendre la relation avec le Saint-Esprit, parce qu'en fait, dans ces audios-là, il explique vraiment qu'on, parfois, on a vraiment un amour injuste, en fait, envers le Seigneur, et qu'on néglige, en fait, notre relation au quotidien avec le Saint-Esprit. Et voilà, et après, donc en 2017, comme je disais, quand j'ai rencontré les frères et sœurs de Bordeaux, au début, j'étais très réticent, parce que ça parlait de choses qu'on ne m'avait pas du tout parlé dans l'assemblée religieuse, notamment sur le bon combat de la foi, tout ça, sur le fait que Christ, en fait, était vraiment au centre des Écritures, moi, je n'étais pas du tout là-dedans, je n'avais pas compris, en fait, que c'était Jésus-Christ qui était au centre des Écritures, même si, voilà, je savais qu'il m'avait sauvé, tout ça, moi, je croyais que ça y est, j'étais sauvé, et puis comme je n'avais pas d'enseignement aussi, moi, je faisais un peu n'importe quoi, en fait, ça veut dire que je continuais à aller voir des filles et tout, d'ailleurs, moi, avec la première fille, j'étais dans la fornication pendant un an et demi, je n'étais pas marié, je n'ai pas été du tout marié, parce que je n'avais pas du tout enseignement, en fait, je n'avais pas d'enseignement, en fait, l'assemblée où j'allais, j'y allais, mais pas tout le temps, quoi, et puis c'était une assemblée très cool, où il était très peu de membres, et oui, maintenant, par contre, je suis marié, et d'ailleurs, ma femme, je l'ai rencontré, en fait, à peu près un an, après avoir rencontré, justement, ses frères et soeurs de Bordeaux, à travers qui le Seigneur a vraiment changé, en fait, ma relation avec Christ, et ma femme, en fait, je l'ai rencontré dans un centre, dans un centre de formation, et en gros, donc, on s'est rencontré vers octobre 2017, mais bon, on ne se parlait pas vraiment, surtout, en fait, décembre 2017, où on s'est vraiment mis ensemble, voilà, donc, aujourd'hui, je suis marié, j'ai des enfants, j'ai deux enfants, et voilà, il y a eu beaucoup de combats, et dans ces combats, il y a eu beaucoup d'enseignements, c'est, je vous le dis, franchement, si dans votre marche avec Jésus, si vous ne visez pas de combat, je pense qu'il y a un problème, il y a un réel problème, je pense que, voilà, c'est quelque part, déjà, il n'y a pas eu des bons enseignements, et surtout, voilà, enfin bon, au fait, au début, au début, quand j'étais, voilà, dans l'assemblée, que je n'aspirais pas, en fait, réellement, vivre, des choses avec Christ, ben, je n'avais pas vraiment de combats, en fait, c'était, ça coudait, d'aller à peu près bien, j'ai eu des combats, mais c'était pas très, c'était pas très grave, quoi, des petites choses au niveau de l'argent, voilà, mais quand, en fait, par contre, quand j'ai vraiment, vraiment aspiré à vivre plus, et surtout, quand, quand j'ai rencontré ma femme, tout ça, savoir qu'avec ma femme, on a eu un enfant très vite, ben, là, en fait, j'ai commencé à découvrir, vraiment, ce qu'était, le Seigneur, il m'a vraiment dit, ben, là, maintenant, on va vraiment commencer, la vraie foi, la persévérance, là, que tu voyais, tu voyais des guérisons instantanées, ou très rapides, voilà, maintenant, je vais t'apprendre la persévérance, et voilà, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup forgé, la vie de couple, malgré que j'ai, je sors, j'allais quand même voir, en fait, au quotidien, en fait, si vous voulez, ce que, en fait, ma relation, comment dire, avant 2017, voilà, 2016, début 2017, où, en gros, j'allais dans la rue, de manière un peu forcée, pour aller parler de Jésus, et aller imposer les mains aux malades, en fait, cette chose-là, que je vivais comme ça, dans les rues, aujourd'hui, en fait, je la vis, mais de manière normale, en fait, c'est-à-dire que c'est devenu naturel, comme, comme dirait certains, c'est vraiment chrétien, mon style de vie, quoi, c'est-à-dire que je vais dans les magasins, je vais faire mes courses, bah, les gens, je leur parle de Jésus, naturellement, c'est pas forcé, et même souvent, au travail, ou quoi, ou ailleurs, en fait, les gens, ils viennent me voir, tout simplement, en fait, bah, Jésus-Christ est manifesté sous différentes formes, et le Saint-Esprit, justement, on en parlait du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit, en fait, j'ai compris aujourd'hui, qu'il prend la forme du besoin qu'il y a en face, c'est pas une histoire de, voilà, je vais forcer la chose, voilà. Merci Christopher, pour son témoignage, donc c'est, voilà, témoignage encourageant, édifiant, en tout cas, si toi, tu es passé par là, si tu t'es reconnu, que ce soit dans la débauche, que ce soit dans la fornication, la pornographie, les attaques au niveau des rêves, si tu t'es reconnu dans ça, je pense que le témoignage de notre frère peut toucher ton cœur, peut t'encourager, si tu t'es reconnu un peu, dans les systèmes un peu religieux, comme un peu fade, un peu tiède, bah, je prie au nom de Jésus, que ça t'encourage, je pense qu'on va laisser le mot de la fin à Christopher, Christopher, est-ce que tu veux donner une parole de foi pour quelqu'un, si tu veux, tu peux prier, ou un dernier petit cours exhortation, ou un passage de la Bible, voilà, c'est vraiment comme tu veux, en tout cas, le dernier mot de la fin, c'est à toi. Donc juste pour finir, j'aimerais dire que, il est important dans votre marche, de ne pas rester dans des convictions carrées, fermées, enfermées dans des blocs, parce que vraiment, l'esprit de la religion, c'est vraiment ce qu'il veut faire. Moi, j'étais trois ans dans la religion, et ça m'a largement suffi, j'ai connu des gens, ça faisait 20 ans, et voilà, ils en sortent aujourd'hui, et c'est merveilleux, mais voilà, il vaut mieux en sortir rapidement. Et voilà, et pour tous ceux, tous ceux qui ne connaissent pas Christ, ou qui se poseraient des questions, mais j'aimerais vous dire qu'il est vivant, il a vraiment changé ma vie, c'est pas des bêtises, je ne l'ai pas dit, mais mon frère est décédé, il y a, en 2009, et ça c'est aussi quelque chose qui m'a vraiment fait poser des questions, et voilà, je ne souhaite ça à personne, et maintenant, je sais qu'il y a, il y a une réalité spirituelle, c'est vraiment pas des bêtises, et je l'ai expérimenté, je l'expérimente encore, en 2016, je ne l'ai pas dit, mais bon, je n'aime pas me glorifier de ces choses, mais j'ai été, pour ceux qui ne savent pas forcément, mais j'ai été ravi au ciel, l'espace de quelques secondes, et ça aussi, c'est quelque chose qui m'a vraiment fait, me poser beaucoup de questions aussi, voilà, et aujourd'hui, en fait, petit à petit, il y a beaucoup de choses qui sont réformées dans ma vie, beaucoup de doctrines, en fait, en plus qui tombent, beaucoup de croyances, en fait, qui sont tombées, qui tombent encore, et voilà, j'expérimente, voilà, j'ai expérimenté le christocentrisme, aujourd'hui, j'expérimente, voilà, vraiment le fait que l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, elle est partout dans les Écritures, et ce qui m'a également beaucoup impacté dans ma marche avec Jésus, c'est quand j'ai découvert, en fait, que Jésus-Christ, il habite en nous, en fait, Dieu Tout-Puissant, en fait, le Père Céleste, il habite en nous, il n'est pas à l'extérieur, ça, c'est vraiment quelque chose, voilà, qui a changé ma vie, également, et voilà, je souhaite à quiconque, en fait, qui cherche Dieu, voilà, voilà, je t'encourage vraiment à le chercher en toi, premièrement, pas chez les autres, voilà, il est vraiment, il est en toi, il habite en toi, il t'aime, et il a vraiment besoin d'une relation, en fait, avec ses enfants, voilà, il nous aime, il a donné son fils, qui est vivant, voilà, il a envoyé sa parole, et voilà, c'est pas des bêtises, ce que je peux vous dire, c'est que Jésus-Christ est vivant, il transforme les cœurs complètement, moi, j'étais quelqu'un de, voilà, de polérique, de timide, je pouvais pas monter, voilà, je pouvais pas parler devant plein de gens, voilà, aujourd'hui, c'est plus le cas, voilà, enfin, je sais pas, je sais pas quoi dire de plus, en tout cas, voilà, soyez vraiment encouragé, soyez fortifié, voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a quelqu'un qui vous aime, quelque part, enfin bref, ce quelque part, il est dans votre cœur, voilà, si tu cherches Dieu, cherche-le dans ton cœur, probablement, allez, ciao ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !